Salut à tous, bienvenue dans l'Entre. Aujourd'hui on va parler de pièces d'upgrade, de pièces de remplacement, de pièces européennes fabriquées en Italie, les pièces FPS Softair. C'est parti ! Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier Powergun Airsoft qui m'a fourni la totalité ou la quasi-totalité de ces pièces pour que je puisse vous les présenter, à l'exception de ce cylindre que j'ai acheté à la boutique Expert Tactical à Bourges. Cette vidéo, ça va juste être une introduction à FPS Softair. Qui sont-ils ? Qu'est-ce qu'ils proposent comme pièces ? Je me servirai de la plupart de ces pièces pour faire un upgrade d'ACA d'ici quelques semaines. Mais là on va parler un petit peu de ce que fait FPS Softair. Alors FPS Softair, c'est pas une marque nouvelle, c'est une marque italienne, fondée en 2009 par un passionné d'airsoft, qui se fait un devoir de fabriquer un maximum en Italie. Bien entendu, il passe par des entreprises spécialisées, c'est pas lui qui construit toutes ces pièces dans son garage. Ça a commencé avec quelques références et puis petit à petit, le catalogue s'est enrichi. Il y a de la pièce pour AEG Standard, il y a de la pièce pour MaxGen Tokyo Marui, il y a du canon de précision, du lubrifiant. D'ailleurs, voilà, j'en utilise moi depuis de nombreuses années. Le lien vers leur site internet est dans la description de la vidéo. Allez y faire un tour, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Il y a même des kits d'upgrade. Je trouve que les prix sont maîtrisés. C'est pas hyper bon marché, mais c'est pas non plus des prix à revendre un rein au marché noir. Ici, il y a vraiment de quoi faire une réflexion sur une Gearbox V3. Vous êtes souvent nombreux à me demander, oui, qu'est-ce que tu mets dans tes répliques ? Comment t'améliorerais ceci ? Comment t'améliorerais cela ? Globalement, mes répliques, elles sont maintenant d'origine, à part quand je détecte un truc un petit peu chelou. Mais tant que j'ai rien qui casse, je ne remplace rien. Voilà, on voit des professionnels, par exemple, qui sur des Gearbox, ATM, vous remplace tout l'interne par du SHS. Là, je trouve que la plus-value n'est pas vraiment justifiée. Par contre, sur une Gearbox Cima V3 d'il y a 10 ans, dans laquelle on trouve ce genre de piston et tête de piston, bon, franchement, voilà. C'est sûr que tant que ça tient, ça tient, mais ça mérite un petit remplacement. Par exemple, ici, j'ai un tapet plate, fabriqué en Italie. C'est du plastique. C'est ce qu'ils appellent des techno-polymères ou des trucs comme ça. FPS, tapet plate pour Gearbox V3. Ils font également des roulements. Ici, on a du 8 mm et là, du 7 mm. Ce sont des roulements en acier, B7C. Si vous voulez, les informations techniques concernant les matériaux utilisés pour chaque pièce, allez sur le site internet. Franchement, les traitements d'acier, les types d'acier et tout, moi, je n'y connais rien. Donc, je vais vous les donner. Ça ne vous dira certainement pas grand-chose, à moins que ce soit votre métier. Donc, avec les roulements, on peut également acheter des Chim. Donc, il y a trois tailles disponibles. Donc, 0,30 mm, 0,10 mm et 0,50 mm. Il y en a 20 dans chaque paquet. Un guide de ressort. Voilà. Guide ressort à roulement en ergal. Ici, on a la tête de cylindre de deuxième génération en ergal. Ah oui, mais c'est peut-être de deuxième génération dans le sens de deuxième génération de guide. L'ergal, c'est de l'aluminium. Il y a même un filetage ici. Donc, si vous avez une vis d'arrêt, là, le roulement. Les cylindres qui sont classés par type en fonction de la longueur du canon. Donc là, moi, vu que j'aurais un canon de 455, j'ai pris type F, 451 à 550 mm. Bon, en tout cas, c'est miroir à l'intérieur. Et forcément, pour mettre sur ce cylindre, une tête de cylindre. Donc ici, la tête de cylindre de deuxième génération en ergal avec O-ring d'étanchéité de grande dimension. La qualité de fabrication est quand même très, très sympa. Regardez, ici, on a un amorti, deux joints toriques, plus ici, un profil particulier. Avec ce genre de pièces, on peut vraiment avoir une bonne étanchéité. Un petit peu de gras steflon. Voilà, ça fait un chouette ensemble. On va pouvoir également y mettre un piston. Donc, soit ici un piston Full Metal Rack PM02. Pareil, polymère technique, avec un profil particulier. La crémaillère, ici, 14 dents. Là, on a un espace. Celle-ci est déjà rabotée. L'idée, c'est que l'angle d'engagement soit parfait. Le guide, ici, avec des petites rainures. Ces petites rainures, elles sont là pour garder le lubrifiant, pour le stocker. Et j'ai ici un piston Zero Shock. Également, la crémaillère est en acier. À l'intérieur, on a également des petites rainures, mais ce sont des rainures qui dépassent. Ça permet, au ressort, de ne pas être en contact directement avec la paroi du piston. Et sur ce piston, on va pouvoir poser une tête de piston. Ici, j'en ai deux. La tête de piston à roulement anti-vide, avec un système de déviation de pression, TPAE. Et puis, si on a une tête de piston à roulement anti-vide, avec double joint torique, c'est de l'ergal, encore. Vous avez des têtes de piston POM. Ça permet de faire un peu moins de bruit. Il y a des profils différents. Vous pouvez acheter des joints toriques de rechange, etc. Ils ont changé. Là, c'est vraiment un gros, gros cône. Je vais mettre une micro-goutte de frein filet. Voyons voir. Vous voyez d'origine, là. Bon, je pense qu'on va avoir une bonne étanchéité avec cet ensemble de pièces. Ça fait plaisir, hein. Est-ce qu'on a une aussi bonne étanchéité avec l'autre combinaison ? Ouais, 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 ouais. Franchement, c'est super. Bah, dis donc. Ouais. Ça change de ça, les gars. Ici, vous avez un autre modèle qui date d'il y a plusieurs années. Voilà, que je vais monter également dans un de mes AEG. Ça fait plaisir d'avoir des pièces comme ça qui sont fabriquées en Europe. L'an passé, il me semble que je vous avais déjà parlé d'un fabricant de pièces qui se trouvait dans les pays de l'Est. Ici, ce sont des pièces fabriquées en Italie. Ça fait plaisir d'être quasiment en local. Peut-être qu'un jour, on aura des pièces made in France. Il faut voir à quel prix quelqu'un serait capable de nous sortir ça. Mais en tout cas, j'ai hâte de monter ça dans une réplique. Je compte vous faire une série complète sur un AK. On commencera par le démontage, la gearbox, la mise en place d'un MOSFET Péroun. Ensuite, le montage de ces pièces. On lui mettra également un moteur Brushless Warhead Industries. Et puis, on verra ce que ça donne. Voilà, une fois encore, merci à Powergun Airsoft pour m'avoir transmis ces pièces. On se retrouve très bientôt pour le montage. N'hésitez pas à mettre un gros like, et pour Powergun, et pour moi. Abonnez-vous, activez les notifications. Ça permet de louper le moins de vidéos possibles. Et puis, si vous ne voulez vraiment rien louper, vous pouvez me suivre sur la page Facebook, sur Instagram, sur Twitch, et bien sûr, sur www.lentredlingo.com. N'oubliez pas également qu'il y a tous les liens utiles dans la description de la vidéo, dont les liens vers le site FPS Software et le lien vers le site de Powergun. Et d'ailleurs, si vous passez chez Powergun ce week-end, c'est-à-dire le week-end du 9-10 octobre, ce sont les portes ouvertes, donc vous avez des réductions en caisse, ou sur le site Internet. Elle est pas belle, la vie ? N'hésitez pas à laisser un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de ces pièces FPS Software. C'est pas une nouveauté, ça existe depuis des années, donc vous êtes nombreux à utiliser ce genre de pièces, et bien dites-moi ce que vous en pensez. Ça aidera ceux qui ne connaissent pas à y voir plus clair. Et puis, bon, il y a toujours des gens qui pensent que je suis payé pour dire du bien de ci ou ça. Donc, s'ils ont vos avis à vous, qui êtes joueur, qui êtes utilisateur, et bien c'est tout aussi bien que mon avis à moi. Allez, on va se laisser là-dessus. Continuez à prendre soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas de jouer sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'Entredu-Ningo. Bise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501